Donc moi je suis Grégory, je suis prof au cours Clément et j'ai la chance aussi d'être le directeur. J'ai un parcours un peu particulier parce qu'avant d'être comédien j'ai travaillé dans la pub et pendant que je travaillais à la pub en parallèle j'ai été élève ici dans cette école au cours Clément. Et puis après deux ans je me suis dit mais en fait c'est ça que je veux faire dans ma vie, je veux devenir comédien donc j'ai fait une formation professionnelle. Et puis je suis revenu quelques années plus tard après ma formation ici en tant que co-directeur et puis après en tant que directeur. En parallèle je suis aussi comédien, metteur en scène et auteur de théâtre. J'ai une compagnie de théâtre aussi qui s'appelle Les Poulbos avec laquelle on a monté plusieurs spectacles. Et le dernier spectacle c'est un chapeau de paille d'Italie, un classique de la biche, un peu de ville. On a eu la chance de le jouer plusieurs fois à Avignon et on a fait aussi une tournée un peu partout en France. Voilà le spectacle maintenant est terminé et on est en train de travailler sur la prochaine création de la compagnie. Moi ce que j'aime avant tout monter et ce que j'aime principalement monter dans l'école, c'est des pièces contemporaines et de la comédie. Parce que c'est aussi ce que j'aime défendre en tant que comédien. En général j'aime bien travailler sur la comédie. En général c'est moi qui les écris ou en tout cas qui les adapte. J'ai monté Le Père Noël est une ordure, j'ai monté pas mal de pièces adaptées soit de camelote, du splendide, de ce genre de choses. C'est vraiment ma cam' on va dire. Et puis c'est aussi des grands moments de plaisir sur les répétitions entre nous. Essayer de trouver justement la bonne réplique, trouver la bonne césure, trouver le bon rythme. On a une baseline qui est importante pour nous qui est, c'est pas parce qu'on fait du théâtre amateur qu'on doit manquer d'ambition. Il y a cette ambition de faire des très beaux spectacles. Donc on joue dans des très beaux théâtres, que ce soit le Palais des Glaces, que ce soit le Théâtre de l'œuvre, que ce soit le Théâtre Montmartre-Galabru. Il y a des vraies affiches, il y a une captation du spectacle. On met des moyens aussi en place pour qu'il y ait des beaux décors, pour qu'il y ait des costumes, pour qu'il y ait des accessoires. On met vraiment tout en place pour que les élèves puissent vraiment construire leur spectacle de manière à ce que ce soit le plus proche possible d'un théâtre, d'un spectacle dit professionnel. Et surtout pour que la journée de leur spectacle, la journée de leur représentation, qu'ils soient un peu dans les chaussures d'un comédien ou d'une comédienne professionnelle. Pour qu'ils goûtent un peu à ça. Moi ce que j'aime, c'est toucher un peu à tout. Donc on travaille à la fois bien sûr sur la technique, la respiration, l'articulation, la voix. Comme on joue à la fin de l'année dans un grand théâtre, c'est important que les élèves travaillent vraiment sur le projeté de la voix. J'aime bien aussi travailler sur différents aspects du théâtre, travailler sur l'écoute, travailler sur le rythme, travailler sur les émotions. Et puis, mine de rien, apprendre un texte, c'est pas quelque chose qui est évident qu'on a pu oublier ou qu'on a pu aussi mal apprendre quand on était à l'école. Et donc, c'est leur faire comprendre de comment on apprend un texte, comment on comprend un texte et comment on s'approprie un texte. On travaille toujours aussi au début d'année sur des exercices pareils de groupe parce que c'est hyper important pour moi vraiment de travailler sur la troupe, essayer de créer cette troupe, de créer le rythme de la troupe. Parce que chaque troupe a son rythme, chaque troupe a sa particularité. Et donc, on essaye de créer et de ciseler vraiment l'énergie du groupe et l'ambiance du groupe et de créer le plaisir. Le fait que chaque élève puisse venir à chaque cours en disant, ce soir, j'ai théâtre. C'est génial, ce soir, j'ai théâtre. Que ce soit un vrai moment dans leur semaine en disant, ce soir, j'ai théâtre. Si vous avez envie de découvrir le théâtre, si vous avez envie de vous amuser, si vous avez envie de rencontrer des gens, vous êtes au bon endroit. Venez parce qu'on va s'amuser, parce qu'on va travailler bien sûr, mais on va s'amuser et puis on va créer quelque chose d'assez dingue en fin d'année parce que j'aime vraiment monter des pièces ambitieuses et un peu dingues. J'ai envie de vous dire venez, venez, ça va être bien. Sous-titrage ST' 501 1 1 1 2 1 2 3 3 2 3